Alors déjà petit sondage, qui connaît Cover It Live ? Juste avoir entendu parler une fois, d'accord, et qui a déjà utilisé parmi vous ? Ok, même question pour Bombuser, qui connaît ? Il y en a un, merci, tu as déjà utilisé ? Non plus, ok. Donc pour faire simple, Cover It Live, c'est un outil qui vous permet, grosso modo, de faire un direct live avec, vous allez voir, de l'agglomération de différents contenus, notamment des tweets. Bombuser, on va être sur du streaming vidéo en live, ce qui est très complémentaire l'un et l'autre, c'est pour ça que je vous présente les deux, c'est pour ça que moi j'ai utilisé les deux sur la même soirée électorale, en l'occurrence les deux. Alors, Primo, comment couvrir un événement live ? Le principe de départ, c'est que l'information de temps réel, c'est plus réservé à CNN. Il y a quelques années, effectivement, il fallait être une télé 24-24 ou une chaîne de radio 24-24 pour, aujourd'hui, c'est plus la peine. Vous avez un site web, ça suffit. Vous avez juste deux, trois outils en ligne, allez, vous avez juste à aller les chercher et on va voir lesquels. Et vous pouvez créer votre propre live, directement. C'est ce que font d'ailleurs la plupart des grands médias nationaux qui sont sur le web. Là, je vous montre France TV Info. Vous connaissez peut-être le site de France TV Info, qui a un onglet direct. Quand vous allez d'ailleurs sur l'application smartphone ou iPad, vous tombez directement dessus. Et où toute la journée, vous avez des journalistes qui se succèdent pour vous dire, voilà, c'est moi qui vais être avec vous pendant les 4 heures qui viennent et on va parler des sujets, etc. Le Monde, également, a un peu la même démarche, mais qui est plus alternative. Ça dépend plutôt de l'actualité. Eux, quand il y a une grosse actu qui tombe, voilà, ils mettent en place un direct de la même manière et ils utilisent, en tout cas, ils utilisaient jusqu'à un peu assez récent, Cover It Live pour ça. Alors, comment ça se passe ? Dans votre direct, celui que je vous ai montré là juste avant ou celui du Monde, grosso modo, il y a quelques éléments qu'il va falloir retrouver. Le premier, c'est l'information de vos journalistes qui sont sur le terrain. Vous en avez un, vous en avez deux, vous en avez dix. Sur une soirée électorale, c'est plus proche de dix. Vous en avez un petit peu partout. Il faut qu'ils puissent vous remonter des informations rapidement et facilement. C'est-à-dire qu'en gros, je suis sur le terrain, j'ai mon smartphone, j'ai mon compte Twitter qui est ouvert, je live-tweet la soirée. Ça se retrouve directement dans mon Cover It Live. Derrière, il y a les réactions, pas seulement de vos journalistes, mais sur une soirée électorale, ça va être les politiques qui vont vous dire « Ok, moi, le chiffre de machin, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Ce ne sont pas ceux qui font forcément des grands discours. Dans les couloirs, ceux que vous allez croiser, c'est l'adjoint au maire, c'est le directeur de la communication, c'est le syndicaliste du coin, c'est le directeur de la maison de quartier. Bref, des gens que vous allez devoir prendre les informations et pour certains d'entre eux, de plus en plus, où est-ce qu'ils mettent ces informations ? Sur les réseaux sociaux. Vous les croisez, vous ne les croisez pas. Spontanément, ils envoient leurs réactions sur les réseaux sociaux, donc c'est à vous de capter ça. Derrière, vous pouvez aussi insérer photos et vidéos qui, pour la plupart, sont aussi présents sur les réseaux sociaux. Et enfin, dernière étape, et non des moindres, c'est bien de faire un direct, mais souvent à côté, en tout cas moi c'était mon cas, vous faites des articles un peu plus fouillés, expliquant, voilà, on fait une petite analyse de la soirée électorale, les résultats, par typologie, par quartier, etc. C'est bien de pouvoir renvoyer vers tous ces éléments. Donc c'est tout ça qu'on va compacter dans un Cover It Live. La deuxième chose qui est importante, c'est la participation. On est sur du web, donc il faut que ce soit interactif. Si vous êtes là simplement pour balancer de l'information, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le public doit pouvoir commenter sur les réseaux sociaux, ce qu'il y a sur votre direct, et que vous puissiez reprendre ces éléments directement pour dire, voilà, on vient d'entendre telle réaction du candidat de l'UMP. Sur les réseaux sociaux, tout de suite, on sent des militants d'UPS qui réagissent, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Bref, vous devez pouvoir prendre le pouls sur les réseaux sociaux et le mettre directement, l'injecter dans votre direct. Deuxième chose, c'est de la réaction directement. Tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas sur Twitter. Pour autant, les gens, s'ils sont face à votre direct, qu'ils ont envie de poser des questions, qu'ils ont envie de réagir, ils doivent pouvoir avoir la main. Ça, c'est possible avec Cover It Live. Et vous, vous devez leur répondre. Vous devez pouvoir leur répondre. C'est ce que vous retrouvez d'ailleurs, je reprends l'exemple du direct de France TV Info. Régulièrement, au-delà des informations qui tombent, il y a des anonymes qui posent des questions. Pourquoi ils ont fait comme ça ? Mais comment c'est possible ? Comment ça se fait ? Ils n'ont pas forcément la lecture de l'événement depuis 15 jours, comme vous, qui êtes au cœur de l'actu. Donc, des fois, il faut revenir à des choses très basiques. C'est-à-dire, ah bah oui, c'est vrai, on vous rappelle que... Et d'ailleurs, vous pouvez trouver ces éléments dans l'article qu'on a fait la semaine dernière sur le sujet. Ça aussi, c'est possible avec Cover It Live. L'outil permet, primo, d'afficher des tweets, qu'ils soient sélectionnés à partir du hashtag ou du nom de l'utilisateur. On verra tout à l'heure. Ou alors automatiquement. Vous lui dites très bien, moi, mon compte principal, en l'occurrence, nous, on avait créé un site web éphémère qui s'appelait Municipal Rennes, qui n'existe plus, ne le cherchez pas, qui existait juste pendant la durée des élections municipales à Rennes. Il y avait un compte Twitter. Donc, la première règle, c'était, OK, tous les tweets qui paraissent sur le compte Municipal Rennes sur Twitter, tu les envoies, tu les injectes dans le Cover It Live. Deuxième chose, c'était des messages qui pouvaient être directement sur la plateforme. Au-delà de ce qui pouvait être tweeté, on avait besoin de poster des messages sur la plateforme parce qu'on ne va pas forcément tweeter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il y a des grosses informations qu'on a besoin de passer sur la plateforme. Donc, on le faisait directement. Et dernier élément, c'est donc les commentaires des lecteurs qui peuvent vous envoyer via les réseaux sociaux ou pas. Et vous pouvez y répondre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la capture écran. Parce qu'on m'a dit de faire des captures écran, donc j'ai fait des captures écran. Et on va aller voir le projet en vrai, en live. Ça, c'est sur la page d'un média partenaire qui s'appelle alter-info.com qui lui existe toujours. Donc ça, c'est en ligne. Donc voilà ce que vous pourriez retrouver quand vous arrivez sur la page. Ça, c'est les petits pins. On va revoir juste après de quoi il s'agit. Ça, c'est le live que vous pouvez retrouver aujourd'hui. C'est-à-dire que le live est terminé, forcément, depuis le 30 mars. Mais vous pouvez toujours retrouver les éléments. Donc on a commencé. Vous avez vu le live, non pas à 20h le soir, mais à 11h27 le matin. Et toute la journée, on a pu agglomérer des tweets qui arrivaient. Les chiffres de participation. Les gens qui se massent dans les QG de campagne. Voilà. Donc là, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire le compte Twitter principal municipal Rennes. Et puis ça, par exemple, c'est un tweet d'un des journalistes qui étaient présents sur le terrain. Imaginez-vous un soir de premier tour où il y avait à peu près 7-8 QG à couvrir. Donc autant de personnes sur place qui tweetaient. D'accord ? Et donc quand ils tweetaient des photos, vos photos s'affichent directement dans le cover it live. Ok ? Donc je ne vous fais pas tout le dérouler comme ça. Voilà. Le QG de l'UMP où il y avait un peu moins de monde. La mairie où il y avait un peu plus de monde. Etc. Etc. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Par ailleurs, je vous disais, les gens peuvent réagir directement. C'est-à-dire que vous avez un petit bloc qui vient prendre corps juste en dessous ici. Et là, on va basculer sur aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé un autre live sur cover it live. Sur le mag numérique Renet. Donc le média dont je m'occupe. Ne cherchez pas la page, elle est privée. Mais voilà à quoi ça ressemble. C'est juste un bloc comme ça. Voilà. Donc si vous envoyez, là maintenant tout de suite, un tweet avec le hashtag MediaLab TS. C'est pas que je me trompe. C'est pas ST. TS. Logiquement, moi je vais le retrouver dans ma console d'administration que je vous montre dans deux secondes. Et qui va apparaître ici. Mais vous avez aussi la possibilité de venir directement sur cette page et de poser une question. D'accord ? Raconteur, c'est bien. Mais ça coûte combien ? Pour ceux qui étaient à la conférence juste avant. D'accord ? Vous allez me dire tout ça c'est bien joli mais comment ça s'administre ? On se rassure très simplement. D'accord ? Je vais même faire la manip avec vous. Vous allez sur le site coveritlive.com. D'accord ? La première chose que vous avez à faire c'est créer un compte. C'est gratuit. C'est rapide et c'est facile. D'accord ? Et vous allez lui demander, vous avez plein de possibilités, on va se concentrer sur l'essentiel. Vous allez lui demander une chose, c'est créer un nouvel événement. Désolé tout est en anglais, c'est comme ça. C'est le site qui n'est pas traduit en français mais on devrait s'y retrouver. Le premier menu que vous avez c'est ça. On vous demande un titre. Derrière le reste vous n'avez rien à remplir. Le type d'événement c'est standard. La catégorie c'est si vous voulez sélectionner vraiment une catégorie. Ça peut être news, sport, etc. Ça lui sert plus à lui qu'à vous. Honnêtement. Si vous voulez le partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez mettre une date, une heure, une time zone. Bref, en pratique, moi ce matin quand j'ai créé mon événement, j'ai rempli le titre et j'ai fait next step. D'accord ? Donc c'est extrêmement simple. Derrière vous avez différents paramètres que vous n'avez pas forcément besoin de toucher non plus. Il vous propose par exemple, si vous voulez, de pas forcément mettre sur un stream mais plutôt un wall. Bon, accessoirement il va vous demander quelques pz tasks pour passer en mode wall. Donc c'est pas forcément hyper intéressant. C'est du domaine du possible. C'est du réglage. C'est faisable. Derrière par contre vous avez des choses qui vont être plus importantes pour votre site web. Le problème ça va être peut-être d'adapter au niveau taille. D'accord ? Moi je sais que sur le Mac Numérique Rennais, le corps des articles il fait 600 pixels de large. C'est bien pour vous de savoir quelle est la largeur du corps de vos billets. Pour se dire très bien j'adapte d'entrée de jeu. Vous pouvez y revenir après quand vous voulez. Mais quelle largeur je donne ? Quelle hauteur je donne ? Etc. Est-ce que je mets un bandeau tout autour ? Là c'est à vous d'adapter. D'accord ? Et ça c'est pareil, c'est du basique. Vous le retrouverez toujours. Et vous pouvez toujours réintervenir dessus une fois que c'est fait. Et puis finalement une fois qu'on a fait tout ça. Donc c'est encore une fois, vous pouvez faire le minimum. C'est-à-dire juste faire un titre, passer, 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 ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vous ouvre une console d'administration comme ça. On va aller la voir la console d'administration. Hop. Voilà. Il vous ouvre ça. Ça, c'est à partir de ça, c'est votre régie. C'est à partir de là que vous administrez tout. D'accord ? Donc basiquement vous avez d'abord des choses qui tombent en haut à droite dans ce qu'il appelle Smart Stream. D'accord ? C'est par exemple là que tombent les messages quand des gens vous postent des messages en direct sur votre page. Et c'est vous qui choisissez après. Vous dites très bien, là il y a une question qui est arrivée, elle m'intéresse. Elle m'intéresse ? Ok. J'ajoute. Et si le wifi veut bien, ça va apparaître directement dans le flux. Après, il y a plein d'autres possibilités. Vous pouvez l'enlever de la même manière. Vous pouvez lui répondre directement. Vous pouvez faire ce que je vais vous remontrer tout à l'heure, c'est-à-dire l'épingler tout en haut. Voilà. Derrière, vous pouvez vous dire au-delà des questions qui tombent dans le flux, vous allez pouvoir faire des recherches. C'est bien ce qui tombe automatiquement ou les questions qui vous arrivent, etc. Mais vous avez peut-être besoin de faire des recherches plus particulièrement. Ok. Je vais faire une recherche, par exemple, sur le mot clé, sur le hashtag de la journée qui est MedialabST. Et là, c'est pareil. De la même manière, tout va tomber automatiquement. Ou je vais dire, je veux un utilisateur en particulier. Je sais qu'il y a de fortes chances que Julien Costrèche soit présent à la Medialab Training Session. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une intuition. Je me dis, bon, si je vais trouver son compte, a priori, je vais trouver du contenu, des tweets qui vont m'intéresser. Et là, c'est pareil, je vais rajouter du contenu. Donc, de la même manière, vous avez juste à appuyer et publishing. Voilà. Là, ça a bien marché. D'accord ? Et donc, ce qui se retrouve là, se retrouve également, vous voyez, sur ma page de mon site. Ça s'est mis à jour automatiquement. Ça va pour tout le monde jusque-là ? Est-ce qu'il y a des questions ? Ok. Bon, on continue. La plateforme d'administration. Donc, comme je vous disais, vous pouvez chercher des mots clés. Vous pouvez chercher des utilisateurs sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez rajouter des flux RSS, etc., etc., etc. C'est vraiment assez puissant comme outil. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter plein de choses. Vous allez aller chercher à travers des mots clés, à travers des utilisateurs du contenu et le réintégrer dans votre live. D'accord ? Donc, vous pouvez vraiment vous appuyer sur beaucoup d'éléments. C'est pour ça que, comme je vous disais, photos, vidéos, tout ce qui paraît sur les réseaux sociaux, vous pouvez l'injecter dans votre live. C'est plus simplement une connexion entre les gens qui sont devant votre plateforme et vous qui êtes derrière votre console. On va aller chercher le contenu là où il est. Probablement que sur une soirée électorale, en tout cas, nous, c'était le cas. Il y avait plus d'échanges sur les réseaux sociaux. Mais on allait capter ces échanges-là et on les ramenait chez nous. Pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, c'est quand même hyper intéressant de pouvoir avoir accès au baston qu'il y a en ligne le soir d'une élection municipale. Et il y en avait. Derrière ça, pour ne pas trop vous donner de boulot, on peut quand même automatiser un certain nombre de process. Vous allez par exemple dire, je veux que l'utilisateur en taux RFK, ça c'est moi, on l'ajoute automatiquement tous ses tweets dans le flux. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais publier un tweet, je n'ai pas besoin d'aller le chercher juste au-dessus, de le retrouver, d'appuyer sur plus. Non, non, il s'ajoute automatiquement. Et je peux faire la même chose pour tous mes journalistes qui sont sur le terrain. Je vous disais tout à l'heure, on couvrait plusieurs QG. Toutes les personnes qui sont sur un QG, vous les ajoutez. Comme ça, ça envoie directement. Vous n'avez pas à contrôler, vous avez juste à chercher le petit plus qui va venir. Ce qui était très intéressant d'ailleurs, c'est que le soir de l'élection électorale, on avait très bien fait notre travail dans la journée, on avait bien paramétré notre console. Ce qui fait qu'en pratique, on était devant notre console comme ça, à deux, en train de regarder les tweets des collègues qui étaient sur le terrain qui tombaient. Il y a « Ah machin, il est QG UMP, à priori il vient d'avoir une réaction. Ah machin, il est chez les Verts, voilà ce qui vient de tomber. » Vous avez juste à attendre que ça tombe, comme les spectateurs qui sont devant leur console. Après, vous avez plein d'autres outils que je ne vais pas détailler. Il y en a un qui est bien, qui est « News Flash », c'est-à-dire que ça vous permet de faire passer un petit bandeau. Ce n'est pas mon préféré. Je préfère utiliser ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire épingler un statut en particulier. C'est-à-dire, par exemple, sur une soirée électorale. Je vais reprendre celui où j'étais tout à l'heure. Il y avait quelques informations importantes. Accessoirement, quand le résultat est annoncé, c'est bien de le publier en en-tête. On le voit tout de suite. Juste avant les résultats, c'était les chiffres de la participation. Ça, c'est ce petit bloc bleu que vous retrouvez ici, que vous avez envie d'afficher tout le temps. Ça, c'est possible. Et vous pouvez le changer, vous pouvez en afficher jusqu'à 3 en même temps. Et ça se fait là aussi très simplement. C'est quand vous allez dans votre console, ici. Donc là, vous êtes sur votre live, sur lequel vous avez la main. « Ah celui-là, j'ai mis tout à l'heure. » Non, en fait, je veux l'enlever. Oui, je veux l'enlever. Très bien, il l'enlève. Et puis celui d'en-dessous, je me dis ça, c'est intéressant. Très bien. Eh bien, je le rajoute, je l'épingle. Ça a été mis avec succès. Si je reviens ici, première chose qu'on retrouve avant mon live, c'est le tweet épinglé. Ok ? Une dernière chose, c'est au niveau des statistiques. Cover It Live vous propose tout un tas de statistiques. Alors, c'est là que certains vont me dire que c'est gratuit. Jusqu'à quel point ? C'est gratuit jusqu'à un certain nombre de lecteurs et de clics. D'accord ? C'est du freemium. C'est-à-dire que si vous êtes sur une utilisation basique, il n'y a pas de problème. Nous, pendant la soirée électorale, on avait commencé sur du gratuit. Puis au milieu, il a dit « Waouh, vous avez plein de monde. C'est génial. Vous allez être obligés de payer. » Bon, ok. À la limite, si le jeu en vaut la chandelle, pourquoi pas ? Au moins, si ça fait un bide, vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin de débourser un euro. D'accord ? Donc voilà à quoi ça ressemble la console d'administration Cover It Live. C'est relativement simple. Je me remets juste sur le paramétrage de l'autre pour vous montrer, qui est un peu plus barbare. Mais encore une fois, il ne faut pas être effrayé. Ça ressemble juste à un paramétrage classique, comme quand vous allez uploader une vidéo sur YouTube, sur Dailymotion. Et pour l'intégrer à votre site web, accessoirement, je ne l'ai pas dit, mais c'est toujours important de le vérifier, ça se fait ni plus ni moins que par un petit code embed. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions sur Cover It Live ? Ou on... Ouais. En fait, on peut... Que des informations et suivi les réseaux sociaux ? Pas forcément, puisque moi, je peux envoyer des messages directement depuis ma plateforme. Parce que là, ici, j'ai un module où je peux, moi, envoyer des messages sans être sur Twitter, sans être sur Facebook, sans être nulle part. Et de la même manière, les gens qui sont devant mon site web peuvent m'envoyer des messages. Donc, je disais réseaux sociaux parce que sur... C'est-à-dire ? Il y a un article il y a trois jours là-dessus. Donc, rappel des faits. Voilà. Il y a une autre question ici. Est-ce qu'il y a un moment, ça fait un peu moins ? Là, oui, vous êtes sûr, vous allez banquer. Si vous êtes un site hyper local, comme nous, c'était le cas, sur une opération très, très particulière, bon... A priori, vous allez rester en gratuit. Sauf si vous avez du succès. Mais bon, à la limite, on est prêt à payer 10 dollars quand ça marche bien, quoi. Voilà. Il y a une question dans le fond. Oui. Oui. Oui, oui. En se connectant directement à la plateforme, quelque part, juste avec son URL, c'est ça ? Oui. Pas directement. C'est vraiment fait pour vous donner un bout de code HTML que vous allez intégrer dans votre site, dans un article. Après, ça dépend quelle est votre problématique. Si vous êtes sur un événement et que vous voulez faire du live tweet, par exemple, il y a d'autres outils pour ça. Il y a des outils qui sont spécialisés. Il y a notamment une plateforme, je vous retrouverai le nom tout à l'heure, on va regarder à la fin, mais qui est spécialisée justement dans l'affichage de tweets sur un événement. Voilà. Ce qu'on appelle du tweet wall. Un cover it live n'est pas vraiment fait pour ça. Là, on est plus dans le domaine d'un site d'actu qui a envie de faire un live avec des internautes en amenant plein de contenus enrichis d'un peu partout. Oui. L'intérêt de cover it live par rapport à une musique comme story fight ? Story fight, on est plus à posteriori. Story fight, tu es plus là pour dire, voilà, il sait passer ça. Je vais récupérer les éléments, les tweets et je vais le scénariser, je vais raconter une histoire. Cover it live, tu es vraiment sur la soirée électorale, le moment, le live avec l'interaction, avec j'ouvre un canal de discussion et en même temps, je récupère de la masse qui vient de mes journalistes, mais qui vient aussi du public. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs cover it live. C'est vraiment pour de l'instantané. Vu que l'heure avance, ce que je vous propose, c'est de passer au numéro 2 qui est Bambuser. On pourra toujours revenir sur celui-là après. Juste pour vous faire un petit bilan, une fois que c'est terminé, vous pouvez garder le résultat du live. Je vous ai montré la soirée électorale du 30 mars, elle est toujours en ligne. Vous pouvez vous refaire le fil de la soirée électorale, il n'y a pas de problème. Les données statistiques et le côté gratuit, c'est pareil, je vous en ai parlé. Bambuser. Bambuser, j'ai assisté tout à l'heure à une excellente présentation de Philippe Roux sur comment on peut retransmettre en live avec différents outils sur YouTube. Lui, c'était la version plutôt quali, c'est-à-dire on a du wifi, on est sur un événement, on peut retransmettre en live. Là, je suis sur un côté plutôt low cost, c'est-à-dire vous avez très peu de moyens et vous voulez retransmettre quelque chose en live. Donc, en l'occurrence, sur mon cas pratique qui était la soirée électorale, de la même manière qu'on avait des gens qui tweetaient depuis les différents QG de campagne, les gens transmettaient de la vidéo depuis les différents QG de campagne avec juste un smartphone. iPhone, Android, on s'en fiche, juste un smartphone. Comment ça se passe ? Vous installez ça directement. Donc, c'est une application qui n'est pas très lourde, que vous téléchargez sur votre téléphone et vous pouvez diffuser en live l'endroit où vous êtes. Tout à l'heure, moi je suis arrivé, j'ai ouvert mon application Bambuser, j'ai fait une petite vidéo, vous la verrez tout à l'heure, de la session training. Voilà. C'est aussi simple que ça, ça se fait vraiment en trois clics. Bambuser, voilà un peu comment ça se présente. Vous arrivez dessus, vous créez un compte. Donc, nous au total, on avait fait 31 vidéos sur les deux soirées électorales. Vous pouvez filmer avec un smartphone. Vous pouvez filmer avec la webcam intégrée de votre ordinateur. Donc, si vous êtes par exemple à la mairie, nous c'était le cas, on ne filmait pas avec un téléphone, on filmait avec un ordinateur qui était là. Ça reste quand même limité en termes de moyens. Par rapport à une caméra pro, voilà, qui peut faire une super image. N'empêche que c'est toujours mieux que pas d'image du tout. D'accord. Là où c'est plus critique d'ailleurs, c'est pas tellement sur l'image que sur le son. D'accord. Sur la prise de son, souvent, c'est un peu faiblard ces bêtes-là pour avoir quelque chose de vraiment très propre. En termes de présentation, voilà ce que ça donne l'interface de l'application Bambuser. C'est aussi simple que ça. Vous ouvrez l'appli, vous arrivez là-dessus. Ou en gros, qu'est-ce qu'on vous demande ? D'abord, en bas à droite, si vous voulez enregistrer live ou si vous voulez enregistrer sur votre téléphone pour ensuite uploader la vidéo. D'accord. Juste au-dessus, justement, vous avez la petite flèche, c'est le bouton upload. Entre les deux, vous avez quoi ? Vous avez un bouton pour votre profil et puis pour 2-3 paramètres. Pas grand-chose. En haut à gauche, vous allez pouvoir sélectionner la caméra. Sur un iPhone, vous en avez deux. Une à l'avant, une à l'arrière. D'accord. Donc, soit je filme comme ça, soit je me filme en direct du QG de campagne. Ok. Vous pouvez aussi avoir un contrôle du flash. C'est-à-dire que, en l'occurrence, pendant la soirée électorale, il n'y avait pas toujours des super lumières. Donc, on pouvait activer le flash du smartphone en continu. Ce qui fait que ça vous sert de minette. Et rajouter un titre. Une fois que vous avez fait ça, donc c'est trois fois rien, vous avez juste à appuyer sur le gros bouton rouge et ça stream. D'accord. D'ailleurs, je peux faire l'expérience là maintenant. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, mais vous y retournez voir après. C'est que si je me mets comme ça, j'ai juste à appuyer, start broadcast, oui. Et c'est parti. Et là, vous êtes en live sur le mag numérique René. D'accord. Donc, extrêmement simple. Ce qui s'est passé, en l'occurrence, à l'arrivée, c'est que vous pouvez revoir. Ça, c'est sur le site d'Alterinfo. On retrouve là la dernière vidéo qui a été postée. Donc, c'était le discours du maire sortant après l'annonce des résultats. Et vous retrouvez toutes les vidéos, toutes les autres vidéos derrière. D'accord. Puisque, comme je vous disais, on était sur 7, 8 QG. Il y avait donc autant de personnes qui envoyaient de la vidéo. La règle, c'est que le dernier à prendre la main sur la vidéo est celui qui apparaît dans le player. Il n'y a pas 8 images qui apparaissent en même temps. D'ailleurs, les vidéos, on n'a pas filmé en continu. C'est plus pour de la petite séquence. D'accord. En général, la séquence était, j'arrive au QG de campagne. Quelle est l'ambiance ? Je fais une vidéo de 30 secondes. Je fais 2-3 panneaux. Un plan fixe. Ok. 30 secondes, c'est bon. Je peux montrer vidéo d'ambiance du QG de campagne UMP. J'arrive à la mairie. Même chose. Hop. Vidéo d'ambiance. Discours. Très bien. Je filme le discours. Ok. En général, il s'accorde à peu près pour que tout le monde ne fasse pas son discours en même temps. C'est-à-dire, on attend d'abord la réaction de l'un pour ensuite avoir le discours de l'autre. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, si vous êtes devant votre page, ce qu'on va retrouver là sur le magnumérique renais, juste au-dessus du cover it live, je vais vous montrer la vidéo. Vous êtes sur votre page, vous avez votre cover it live. Ou pas d'ailleurs. Et juste au-dessus, on avait donc un player. Hop. Ici. Avec les différentes vidéos. Hop. Donc là, je vais faire play again. Ça, c'est la vidéo que j'avais faite tout à l'heure en arrivant. Ok. Et s'il y a une autre vidéo qui est prise par moi ou par une autre personne qui est logée avec mon compte, elle vient prendre la place et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez alterner les vidéos. Oui. Non. Malheureusement, non. Au départ, Bambuser proposait ça. Ils avaient un mode spécial où vous aviez carrément une régie et on pouvait sélectionner quelle image on prenait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas fait pour faire du multicam plusieurs endroits sur de longues durées. C'est vraiment plutôt une alternative à Vine quelque part. Ou Vine, vous connaissez peut-être tous. C'est ce fameux outil où on fait des vidéos de 6 secondes qu'on publie sur Twitter. D'accord ? Là, c'est un peu le même principe. Vous allez faire des vidéos très courtes. Ce que vous allez mettre les unes à la suite des autres, c'est, voilà, je suis chez moi dans mon canapé. J'ai envie de voir c'est quoi l'ambiance dans les QG de campagne. Il y a du monde chez machin. Par contre, chez Intel, c'est mort. La mairie, ils sont en train de se mettre sur la gueule. Bon, voilà. Pas d'autres questions ? Ça vous paraît clair ? Juste au final, Bambuser, il me reste 2 minutes. Dès que vous enregistrez, vous prenez le contrôle du player. D'accord ? Sans avoir besoin logiquement de rafraîchir la page. Donc, vous êtes devant le live. Vous avez les tweets qui tombent d'à côté. Vous avez la vidéo au-dessus qui, elle, s'alimente avec des vidéos. Et puis, quand une vidéo vous plaît, vous pouvez la rejouer. Vous pouvez jouer la vidéo d'avant, celle d'après, etc. Ça fonctionne avec plusieurs smartphones en même temps. Donc, il faut juste télécharger l'application. Pensez à la désinstaller aussi une fois que vous l'avez utilisée. Je vous dis ça parce qu'il est arrivé une petite anecdote. C'est une collègue qui couvrait la soirée électorale avec nous. Je suis retombé sur le compte il y a 3 jours. Son gamin s'était amusé à filmer toutes leurs vacances. Donc, je lui ai dit, c'était sympa tes vacances, dis donc. J'avais des belles images. Voilà. Il faut juste faire attention puisqu'effectivement, comme je vous le dis, on ouvre l'application. On appuie sur le bouton rouge, ça part. Donc, c'est assez rapide. Par défaut, c'est la dernière vidéo que vous avez tournée qui apparaît. Mais encore une fois, vous pouvez toutes les faire défiler. Et sur le principe, c'est la même chose que pour Cover It Live. Il n'y a même pas de paramétrage pour le coup. C'est simplement, vous allez sur le site. Vous ouvrez un compte gratuit. Et vous avez juste à récupérer le bout de code qui est là. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez soit dire, je prends la chaîne de mon compte. C'est-à-dire, toutes les vidéos de mon compte, je les mets dans mon player. Ou alors, je crée une chaîne spéciale pour l'événement. Et c'est que les chaînes qui seront sélectionnées dans cet événement qui vont apparaître. Bon, ce qui n'est pas forcément hyper utile. Voilà.